Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera une première impression alors j'ai acheté ce mascara ci la semaine dernière et voilà j'avais vraiment envie de faire le premier test, la première utilisation avec vous etc et donc voilà si cette revue première impression vous intéresse, continuez à regarder il s'agit du volume une seconde mascara de chez Bourgeois alors moi comme je vous l'ai dit je l'ai acheté la semaine dernière chez Sephora alors sur le site de Bourgeois il coûte 14,35€ et moi je l'ai utilisé avec moins 20% donc comme je vous le disais chez Sephora ça m'est revenu à environ 10€ donc voilà c'est pas très très cher et donc comme son nom l'indique volume une seconde moi ça me fait vraiment penser à un mascara qui fait effet fossile, qui fait du volume voilà dans le premier passage etc donc voilà moi c'est le genre de mascara qui m'attire en général pour le volume et donc il y a écrit brosse brushing volume une seconde de 100 paquets et justement sa brosse est assez spéciale donc au premier abord on voit des picots plastiques donc moi les brosses en picots plastiques d'habitude j'aime beaucoup et ce qui est particulier c'est en fait qu'il y a des espèces de petites boules en fait entre chaque deux picots comme ça il y a une petite boule et pour moi c'est vraiment la première fois que je vois ce genre de brosse je vous mettrai des visuels comme ça de plus près pour que vous puissiez vraiment bien voir la brosse et ouais c'est vraiment quelque chose qui m'a intriguée j'ai vu plusieurs revues sur des blogs ou etc et sur cette brosse ça m'a vraiment intriguée c'est en partie ce qui m'a fait eu envie de le tester et sinon sur le packaging j'aime beaucoup c'est assez joli j'aime bien l'effet miroir qui est un petit peu salissant on voit les traces de doigts mais bon voilà c'est pas très très important et le petit détail comme ça en corail j'aime beaucoup et qui d'ailleurs va bien avec ma tenue aujourd'hui et donc voilà on va pouvoir passer maintenant à l'application donc voilà je vais commencer tout de suite alors si je regarde un petit peu vers le bas c'est que j'ai mon miroir vraiment juste devant ici comme ça je vois vraiment bien ce que je fais et donc comme ça je vais pouvoir commenter en même temps que j'applique le mascara donc je vais commencer par cette ici donc après la première application voilà ce que ça donne alors pour la promesse de volume 1 seconde je suis assez mitigée je suis d'accord que ça apporte un petit peu de volume mais c'est pas un truc de fou franchement avec celui-ci le Lash Domination de Bar Mineral j'ai beaucoup plus de volume comme ça à la première application le niveau il se sépare bien ça c'est vrai il n'y a pas de paquet il n'y a pas beaucoup de matière non plus sur les cils je pense que vous pouvez voir qu'ils ne sont pas très marqués j'ai quand même passé plusieurs couches et voilà je pense que je vais passer une deuxième couche comme d'habitude je passe toujours au moins 2-3 couches sur mes cils donc c'est ce que je vais faire alors je vais passer une deuxième couche voilà une fois la deuxième couche passée alors ce que je peux dire c'est que j'ai trouvé qu'il fait vous savez des petits paquets comme ça à la fin des cils je trouve qu'ils se collent ensemble ça ne se voit pas sur tous mais là par exemple moi je vois de près je vois 2-3 cils comme ça qui se collent ensemble au bout j'aime pas tellement et c'est pas très facile en fait à les départager je ne sais pas si c'est la brosse qui fait ça pourtant les brosses en plastique d'habitude je trouve que ça sépare bien justement et là je trouve que la tendance à faire des petits paquets comme ça ça fait voilà ça n'est pas très très joli donc du coup ce que je fais c'est que voilà je vais les séparer comme ça là je n'ai 2-3 qui collent ensemble voilà sinon le volume est quand même présent mais moi je trouve que c'est pas un truc de fou franchement par rapport à la promesse volume 1 seconde ouais je trouve que ça manque de volume et de comment dire je sais pas pour moi il ne les sépare pas assez c'est pas voilà il n'équivaut pas à mes deux mascaras le Lash Domination et le volume de chez Chanel je vais faire l'autre oeil maintenant pour finir donc voilà pour voir comment ça donne avec les deux yeux alors là je viens de remarquer quelque chose je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport à l'autre oeil là je fais des mouvements comme ceci je ne fais pas ça en fait je ne fais pas de zigzag moi j'ai toujours l'habitude avec mes mascaras de faire des zigzags comme ça pour appliquer le mascara parce que je trouve que ça sépare mieux les cils et en fait le côté là je ne sais pas si vous verrez quelque chose comme ça j'ai fait qu'une première couche et la première couche est beaucoup plus jolie que celle d'avant et en fait c'est dû à l'application parce que là je ne fais que comme ça je ne fais que des simples traits si je peux dire je ne fais pas de zigzag et c'est beaucoup plus joli et il y a beaucoup plus de volume tout de suite donc je suis voilà à mon avis il faut s'habituer à l'application tout simplement donc voilà je suis plutôt satisfaite en fait de ce côté là je vais refaire une deuxième couche donc voilà une fois la deuxième couche terminée alors en fait je suis plutôt satisfaite de mon deuxième oeil et vraiment remarqué en fait la différence c'est l'application en fait tout simplement il y a moins de paquets quand on fait tout simplement comme ça avec son mascara ouais c'est un peu bizarre mais bon voilà le résultat est plutôt joli du coup et pour le coup là sur le trait je trouve qu'il y a beaucoup de volume donc c'est plutôt pas mal et je vais essayer de faire les cils du bas du coup parce que là on regarde dans la broche j'ai un peu l'impression que ça va être un peu difficile et je vais de suite voir comment que ça fait sur les cils du bas alors sur les cils du bas c'est pas facile ça fait vraiment des paquets je trouve je sais pas si c'est dû à la brosse encore une fois ouais je sais pas là j'ai un gros paquet je sais pas si vous pouvez le voir d'ici il y a deux cils qui sont vraiment collés ensemble j'aime pas tellement mais voilà donc l'application je vais nettoyer un petit peu ce que j'ai barbouillé sur mes yeux là comme d'habitude et je reviens pour vous dire ce que j'en pense donc me revoilà maintenant pour vous dire un petit peu ce que j'en pense et j'ai fait un petit système de notation voilà pour lui donner une petite note alors je vais commencer avec le volume donc je lui ai mis un 7,5 sur 10 parce que donc voilà le volume une seconde voilà je dirais quand même pas parce que voilà on a pas tout de suite un méga volume je trouve que c'est vraiment après la deuxième application la deuxième couche qu'on voit vraiment le volume sur les cils et donc voilà je vous le dirai par la suite mais c'est dû à l'application que vous l'avez vu au deuxième oeil c'était beaucoup plus joli qu'au premier et donc maintenant l'application je lui ai donné un 7 parce que voilà c'était pas facile en fait il fallait comprendre que en tout cas sur moi ce qui faisait le plus joli sur les cils c'est de prendre sa brosse comme vous l'avez vu et de faire juste ce mouvement là tout simplement et pas de faire comme ça des zigzags ce que moi j'ai l'habitude de faire pour moi ce qui sépare les cils et là c'est vraiment tout le contraire donc voilà il faut s'adapter je dirais à la brosse qui est quand même assez spéciale c'est vraiment la première fois que je vois des espèces de boules comme ça dans la brosse et donc voilà c'est pour ça que je lui mettrais un 7 ensuite concernant la longueur j'ai pas vu vraiment de changement vraiment un tout tout petit peu si je veux vraiment voir quelque chose mais c'est pas un truc de fou voilà j'ai des mascaras qui sont plus allongeants que celui-là là c'est vraiment je pense pour le volume donc voilà la longueur je mettrais 6,5 parce que j'ai pas vu vraiment de changement l'ensemble on va dire ce que j'en ai pensé dans l'ensemble avec le résultat final alors je suis plutôt surprise en fait du résultat parce que c'était mal parti au début et finalement je lui mettrais quand même un 8 parce que je trouve vraiment le résultat je vous mettrais un petit zoom là de près si j'y arrive vraiment vous voyez de près parce que je sais pas si vous voyez vraiment grand chose d'ici peut-être que si je me tourne non c'est je vous mettrais un zoom c'est mieux et donc je lui ai mis un 8 ouais voilà parce que je trouve que c'est vraiment plutôt vraiment bien finalement le résultat final et la moyenne de tout ça et donc pour sa note finale c'est un 7,5 donc voilà c'est un mascara qui est correct qui fait bien son job qui apporte du volume voilà mais c'est pas non plus mon là je domine la chaîne qui est vraiment mon mascara chouchou depuis quelques mois qui est vraiment génial pour le volume et la longueur et donc voilà il ne détrônera pas celui-ci il ne deviendra pas mon mascara préféré néanmoins voilà il est correct il est bien je continuerai à l'utiliser donc voilà j'espère vraiment que cette première impression vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ce genre de vidéo vous intéresse si maintenant vous avez des idées de produits par exemple que je pourrais avoir chez moi ou que je serais susceptible pardon d'acheter et dont vous voudriez une première impression dessus et donc voilà donc en attendant ma prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et à bientôt bye 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 abonnez-vous abonnez-vous Merci.